Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information sur Géopolis Télévisions. 8 mars 2024, le monde célèbre la journée internationale des droits des femmes sur le thème au niveau mondial, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, mais au niveau national, le thème c'est accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. A l'occasion, la ministre du genre et famille qui a placé cette journée sous les signes de deuil au regard de la situation sécuritaire qui prévoit l'est du pays. Elle est revenue sur l'importance du 8 mars dans son message officiel dédié à la journée. Je vous propose de suivre Mireille Massangou-Bibi. L'objectif principal poursuivit à travers la célébration de cette journée est de favoriser l'éveil des consciences de la femme en tant que partenaire égal à l'homme et ainsi l'aider à contribuer à son autonomisation en vue de rélevé les défis sociaux, économiques et politiques. Pour cette année 2024, le thème international est retenu et investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Et pour sa part, la République démocratique du Congo a retenu comme thème national accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Ces deux thèmes rétenus évoquent sans nul doute la nécessité d'une autonomisation effective de la femme et de la jeune fille, un défi majeur pour la République démocratique du Congo. A cet effet, autonomiser la femme, c'est mettre fin à sa dépendance à l'homme et qu'elle soit maîtresse de son destin, de sa vie, pour qu'in fine, elle vive indépendamment de l'homme, sans l'approche genre qui prône l'égalité des droits, des chances et des traitements entre l'homme et la femme. Et nous allons prendre cette information en bref. Entre la RDC et la Russie, il n'y a pas d'accord de coopération militaire qui a été signé récemment. C'est la mise au point du gouvernement pour éclairer l'opinion sur la question de l'approbation par Moscou de la possibilité d'examiner un accord de coopération militaire entre lui et Kinshasa. Le gouvernement affirme qu'il s'agit là d'un projet d'accord qui date de 1999 sous Kabila Per. Donc, près de 25 bonnes années se sont déjà passées, pouvant conduire à la signature éventuelle d'un accord. Actuellement, aucune discussion n'a lieu dans ce sens entre les deux parties, a indiqué le gouvernement congolais, dont sa mise au point. Et puis, dans le but de renforcer la stabilité financière du secteur de l'assurance en RDC, le ministère des Finances, en collaboration avec l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances, ARCA en sigle, ont organisé ce mercredi une matinée d'informations sur les perspectives de développement du secteur des assurances en RDC. Cette matinée a marqué le démarrage de l'opération de la facilité des réassurances pour les risques pétroliers, gaziers, miniers, des violences politiques. Damani Moujinga et Béni Fomboïté sont présents dans cette cérémonie pour le compte de Géopolis. ...d'assurance de transférer une partie de leurs risques à d'autres compagnies de réassurance en cas de sinistres majeurs ou de pertes importantes. Alain Caninda, directeur général de l'ARCA, a présenté les objectifs ainsi que les avantages de la facilité de réassurance. La facilité a pour objectif d'organiser la souscription des risques assurables de tous les acteurs évoluant dans le secteur pétrolier, gazier et minier, organiser la souscription des risques de violence politique pour tous les secteurs d'activité, conduire toutes les démarches et les négociations relatives à l'assurance des acteurs du secteur pétrolier, gazier, et minier des sous-prétents, des détenteurs de licences ou d'autres entités intervenant dans ces secteurs en République démocratique du Congo. Bâtir, négocier et mettre en place, en partenariat, avec les souscripteurs des différentes sociétés d'assurance en République démocratique du Congo, les mécanismes de réassurance adaptés à la sécurisation de ces risques sur le marché de la réassurance internationale. Développer la capacité de rétention des risques assurables sur le marché des assurances de la République démocratique du Congo. Lutter contre l'évasion des primes d'assurance, c'est aussi l'objectif poursuivi par le ministère des Finances, car cette opération permettra de générer plus de bénéfices pour l'économie du pays. Je vous souviendrai qu'à mon arrivée à la tête du ministère des Finances, j'avais exprimé de façon claire, explicite et ferme ma volonté de lutter contre l'évasion des primes d'assurance, afin de mettre fin à l'octroi systématique, notamment en étant fin à l'octroi systématique pour la société d'assurance, l'autorisation de céder 100% de leurs risques à l'étranger. Notre objectif est de poursuivre cette progression et atteindre, comme l'a dit tout à l'heure Alain, le directeur général, le taux de pénétration au moyen du continent, c'est-à-dire 3%, à l'horizon de l'année 2028, contre un faible niveau de 0,46% pour aujourd'hui. 3% de taux de pénétration, c'est bien plus qu'un milliard de demi, puisqu'on a un PIB qui avoisine les 70 milliards de dollars, et donc c'est autant d'emplois pour les Congolais, autant d'épargne pour le secteur financier congolais, d'un autant de potentiel de croissance, en plus d'apporter plus d'assurance, puisqu'il s'agit d'assurance dans l'économie, dans le fonctionnement de l'économie. Et donc c'est important de souligner que la mise en place rapide de cette facilité de réassurance va contribuer à booster à grande vitesse notre secteur, celui des assurances, et accroître sa contribution à l'économie nationale. Et nous sommes tous liés. Je sais que vous, les professionnels de l'assurance, vous êtes un peu coincés entre la volonté de développer votre chiffre d'affaires et d'entretenir vos clients, qui sont les mêmes, qui ne se conforment pas à la réglementation. Et nous avons besoin de voir le secteur des assurances jouer davantage son rôle, en tant qu'investisseur institutionnel, en tant que convoyeur de sécurité dans les investissements. Et donc nous devons nous regarder ensemble et voir comment faire mieux. En termes de résultats, l'ARCA attend du prestataire qui aura la charge de la gestion opérationnelle de cette réforme, une augmentation substantielle des primes d'assurance du marché congolais. D'ici 2028, ces flux financiers devraient dépasser le seuil d'un milliard de dollars. Dans le même temps, la TVA provenant du secteur d'assurance devrait atteindre 160 millions de dollars. Et voilà, on va poursuivre à ce bulletin d'information avec une information au-delà de nos frontières. Imminence de l'exploitation de l'exploitation est allée s'encourir du dispositif de la station terminale située à Semekrake. Suivez. Après la mise en service au Niger vendredi 1er mars 2024, du méga oléoduc qui relut le pays au Bénin, des autorités douanières nigériennes séjournent à Kotonou du 4 au 8 mars 2024 pour explorer les contours juridiques et matériels liés à l'exportation du pétrole brut via la station terminale du pipeline export Niger-Bénin située à Semekrake, à l'est de Kotonou. Entre autres travaux entrant dans le cadre de cette mission de prospection, faire l'état des lieux de l'installation des infrastructures d'exploitation du pétrole brut afin de produire un rapport. Suite aux séances d'échange avec l'administration douanière béninoise et des membres de la société d'exploitation du pétrole, la délégation nigérienne a effectué une série de visites sur la station terminale. Sur un total de 8 stations de pompage, 6 sont au Niger et 2 au Bénin. La station terminale de Semekrake, point de chute, dispose de trois réservoirs pouvant contenir près de 100 000 m3 de pétrole brut. Il y a suffisamment de littérature sur ce joyau. Il s'agit quand même de l'énergie, il s'agit du pétrole, il s'agit du gaz. C'est essentiel dans le développement d'une nation en termes de revenus, en termes de fiscalité, en termes de frais. Tout cela montre que nous sommes sur une bonne piste. Selon des experts, le Niger va amorcer le processus d'exportation du pétrole brut d'Agadem via le Bénin, pays de départ de l'exportation par la bouée située en haute mer dans les 60 jours à venir. Conformément aux instruments juridiques internationaux auxquels les deux pays ont adhéré, les administrations douanières des deux nations entendent parvenir à des opérations de transit et d'exportation du pétrole brut dans de meilleures conditions. Nous, au niveau par exemple des douanes béninoises, tout est fait prêt. Nous sommes prêts et il y a des facilités qui ont été mises en place pour que le travail soit bien fait entre nos deux États. Le pipeline export Niger-Bénin vise à écouler le pétrole du Niger vers les marchés internationaux via la plateforme de la station terminale de Semekraki. Long de 1980 kilomètres, il prend départ de la première station de pompage PSO1 de Jifa au Niger traverse cinq départements du Bénin sur 675 kilomètres pour finir en un système d'aramage à point unique en mer dans la commune de Semekbodi. Divisé en six zones d'utilité, notamment de production des auxiliaires, de magasinage et de maintenance, de bureaux, d'habitation et les réserves, la station terminale de Semekraki PSO9 s'étale sur une superficie d'environ 250 000 mètres carrés. Et voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information sur Géoposite Télévisions. Merci à vous de l'avoir suivi. Les grands rendez-vous de l'actualité c'est à 19h30 qui vous sera présenté par Rachel Missinga. Géoposite Télévisions. Géoposite Télévisions.